Alors avec Green Equine, Logistics et Dynavena, la route des étalons 2018 se concentre sur les nouveaux étalons. Il y en a beaucoup, beaucoup, donc on va se concentrer sur eux cette année, sur France Cire. Et parmi les nouveaux étalons, il y a une vedette, il y a une star, l'incontournable. Regardez, on les découvre ici, nous sommes au Aradétréance et bien entendu Almanzor. Le voilà, le beau, le magnifique Almanzor qui va débuter sa carrière d'étalon dans quelques jours, en fait, sa nouvelle carrière. Alors, on l'a applaudi, on l'a admiré, Almanzor, en course. Il nous a beaucoup, beaucoup émus lors de ses victoires dans les prix du Jockey Club, dans l'Ari-Champions-Tex. Bien sûr, cette fin de course extraordinaire où il a devant ses faunes et puis cette lutte merveilleuse aussi dans les Champions-Tex en Angleterre, où il a accompli un triplé de groupins dans les trois grandes nations, principales nations des courses en Europe. Donc la France avec le Jockey Club et puis l'Irlande et puis l'Angleterre. Alors évidemment, il y a du monde malgré la pluie pour le regarder, pour l'admirer. Regardez ce groupe de personnes ici qui, oh, c'est pas une pluie extrêmement violente, mais enfin bon. Ça n'empêche pas, bien sûr, les admirateurs de pouvoir voir un cheval qu'on a vu à travers les écrans de télévision et de le voir en vrai. Alors il y en a un qui le connaît par contre par cœur, je vais me profiler à travers le monde. C'est Nicolas de Chambure, le patron du Haraldétréant, parce qu'en plus, Nicolas, tu l'as fait naître, ce poulain Almanzor. Donc c'est quand même une émotion, j'imagine, tout à fait particulière de l'avoir vu gagner et puis de le revoir aussi aujourd'hui comme étalon avec tout le monde qui le regarde. Bah tout à fait, tout à fait. Arnaud a bien résumé la situation. Non, non, on est très content de l'avoir ici. Alors comme je disais, on aurait aimé qu'il puisse courir l'arc cette année et pouvoir profiter de sa carrière de course comme c'était prévu au départ. Mais non, non, voilà, c'est une nouvelle page qui commence pour lui. On a un super groupe d'éleveurs qui est rentré dans le cheval. On a réussi à faire une belle syndication, donc ça, on était ravis. Beaucoup d'étrangers aussi. Et voilà, son carnet de balles est quasiment plein. Ah déjà, à 35 000 euros, il est déjà plein le carnet de balles. Oui, on en a parlé récemment, il y a un gros rat anglais qui envoie plusieurs juments à Almanzor d'ailleurs. C'est nouveau, c'est un peu le monde à l'envers. Oui, non, non, mais c'est vrai que tous les étalonniers français le disent. C'est vrai qu'il y a une recrudescence des éleveurs étrangers pour les étalons français, ce qui est super. Et non, lui, c'était quand même un champion. Quand on pense à son rating et ce qu'il a fait sur la piste, son prix de saillie est finalement plutôt raisonnable. Et puis c'est un très, très beau cheval physiquement. Donc ça, c'est important quand on décide d'un prix de saillie. C'est un élément très, très important. Alors justement, on va s'approcher un peu du cheval parce que le public l'a vu avec une selle, avec un jockey, l'a vu au galop. Mais pour une fois, on le voit arrêté. C'était rare chez Almanzor. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de son physique ? C'est un cheval qui a du physique. C'est un cheval qui fait 1,66 m. Mais qui, pour s'aligner, c'est un petit fils diffrage qui fait d'habitude des chevaux avec un peu de longueur. Lui, c'est un cheval qui est très, très bien équilibré, qui est presque un petit peu compact, qui a beaucoup de profondeur, une très belle épaule. Et c'est un cheval vraiment qui tombe bien, qui a beaucoup de chic. Et puis, pour rien gâcher, il marche très bien. Il est d'aplomb. Il engage, oui. Oui, c'est vraiment un cheval qui, tous les gens qui sont venus le voir, l'ont beaucoup, beaucoup aimé physiquement. Donc, on est vraiment très, très excité de sa prochaine carrière en tant qu'étalon. Ah ben, il y en a, vous n'êtes pas les seuls. A l'étréant, j'imagine que tous les étalonniers et toute l'équipe est déjà prêt. Après, on l'a pu redoubler. Donc, on va reprendre la voiture à Almanzor qui fait, bien sûr, la monte aux côtés de son père. Wouton Bassett aura des tréants. A tout à l'heure.